Je suis très heureux d'élection. Je suis très heureux. Mais le sentiment que j'ai animé est le sentiment de rousse, c'est-à-dire honte. Le sentiment de honte pour le Sénégal et la démocratie, et le taram. Et les gens qui ont fait un peu de vie. Les militants sont dans l'espace, les gens qui ont fait un peu de vie. Et les gens qui ont fait un peu de vie. Ils ont fait un peu de Sénégal et un peu de démocratie. En Afrique, on a contribué à faire émerger des mouvements citoyens. Ils ont fait un peu de démocratie, des droits de l'homme et des gens qui ont fait un peu de vie. Ils ont fait un peu de Sénégal. Ils ont fait un peu de Sénégal. Ils ont fait un peu de Sénégal. Pour donner un exemple au Sénégal, c'est un peu de démocratie. Ce qui est le moins connu, d'ailleurs, c'est qu'ils sont en Europe, Sciences Po à Paris, que ce soit à Mande, Malal, ils ont fait un chat, on a animé plein de conférences avec des jeunes français sur les questions de démocratie. Ils ont fait un peu de Sénégal. Ils ont fait un peu de bacs de Taram. Ils ont fait un peu de collèges et des lycées en France. Ils ont fait un peu de conférences avec des jeunes français. Ils ont fait un peu de Sénégal et une démocratie au Sénégal. Ils ont fait un peu de mythes. Partout dans le monde, ils ont fait un peu de Columbia University, ils ont fait un peu partout aux Etats-Unis. Ils ont fait un peu de Sophia, pendant des semaines, elle a donné des cours à Idaho University, au-dessus des jeunes américains, qui ont fait une démocratie et qui ont fait un peu de Sénégal. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Mais il y a des Sénégalais, vous savez, vous connaissez, qui a fait un journaliste, qui a fait un journaliste, qui a fait un journaliste, qui a fait des citoyens, qui vont et qui viennent, qui a fait un petit adou, qui a fait un peu de Sénégal. C'est tout ça que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est. Et pire encore, et la lecture que j'ai eue, c'est que c'est qu'on a combattu le 23 juin. c'est qu'il n'y a pas de l'Assemblée. Donc, nous avons le lieu de la loi, le coup d'état constitutionnel est-il perpétré sur le dos du peuple sénégalais ? Ce sont les élections. Mais le peuple sénégalais, c'est le fait. Moi, de la prison, j'ai vu la mobilisation des Sénégalais pour dire non. Pour que le drapeau au Sénégal, ce qui est de flotter avec vraiment toute la fierté qu'il y a, que nous sauverons. Les journalistes, ils ont fait un travail dans le terrain, ils ont dit qu'ils ont manifesté pour barrer la route à ce projet funeste. Ils ont vu les choses dans le Sénégalais. Ils ont vu les choses sur des cas de torture et de violence sur les journalistes avec les Sénégalais globalement. C'est un peu de choses. Ils ont vu le Conseil constitutionnel aussi. L'avis, c'est qu'il n'y a pas de droit. C'est un projet de loi dont vous avez voté pour l'Assemblée nationale, le décret qui vous a pris pour abroger le décret pour convoquer un corps électoral. Il n'y a pas de droit dans la Constitution. Il n'y a pas de droit pour que le sénégalais ne le prenne pas dans la poubelle. Vous avez vu ça. Vous avez vu que le Conseil constitutionnel a donné une injonction pour que le président Matissal qui vous a pris le 2 avril, le 2 avril, qu'il s'agisse, que nous aurons l'initiative qui nous a pris. C'est ce qu'on a fait. Nous avons fait la conférence de presse. Mais nous avons vu parce qu'il y a des aspects qui ont été regrettés de loin. C'est de voir toutes ces forces engagées mais dispersées. Vendredi passé, samedi passé, le matin, les F24 sont les grands. Quelques heures après, les familles de victimes sont sur le terrain de la vie. Au même moment, nous avons eu l'élection qui est l'esplanade de la mairie de la vie. cette dispersion-là, elle ne profitait qu'à Makisane. Et hier, je me disais, il y a un front qui est de la fête. F24, FC25, avec l'art de l'élection, et toutes les synergies de notre boulot, nous donnent à Mandei, les Japonais, ce que j'ai dit. Il y a une partie intégrante de cette dynamique-là du moment où nous sommes dans le F24, nous sommes dans l'élection. et j'ai vu qu'il y a une manifestation qui a été annoncée pour le 2 prochain, samedi 15h, sur le terrain de la graille. Donc, nous sommes tous. Ce qui est, c'est que, la loi d'amnestie, n'est pas que la loi d'amnestie, la loi d'amnestie, pour amnestie, 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 parce qu'il n'y a pas depuis 2021. C'est vrai, nous avons dit qu'il m'aurait avant qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de manifester. On se rappelle encore, le jeune homme, il n'y a pas de tailleur, il n'y a pas de drapeau du Sénégal. Il n'y a pas de drapeau de façon pacifique, il n'y a pas de gagne, il n'y a pas de manifester pour sa démocratie. Il n'y a pas de la tête et il n'y a pas de la tête. Il n'y a pas de la tête. Il n'y a pas de la tête. Il n'y a pas de manifester à l'université Garçon-Bergé de Saint-Louis, ici à Dakar, à Coloban, et puis à Zéginchor encore. Donc c'est près d'une centaine de morts de 2021 à maintenant. Tous des manifestants. Je ne sais pas, les gens, ils sont handicapés à jamais. Ils sont handicapés à jamais. Ils ont dit qu'ils ont des prothèses, ils ont des prothèses, ils ont des bords, ils ont des bords, ils ont des bords. Ils ont à jamais l'eau, en fait, les mandargales, ils ne le font pas à jamais, à jamais, à une guerre. Il n'y a pas de torture. Ils ont à maintenant traiter convention internationale, ils ont à maintenant le Sénégal, si ils ont tous contre la torture, ils ont à la foulée au pied. qu'il n'y a qu'un autre patin qui est de notre frère pape Abdoulaye Touré. C'est là, le pape Abdoulaye, c'est qu'on sait ça. Mais moi, je suis en juin, fin mai, qu'il n'y a pas qui est la tortue. C'est comme ça. Il n'y a pas